... Une nuit entière, rythmée par le christerie dans des sirènes et les frappes meurtrières. Ce jeudi, les habitants de plusieurs villes ukrainiennes ont été brusquement réveillés par une nouvelle salve de bombardements russes. 12 immeubles résidentiels ont été fortement endommagés à Zaporizhia, alors que les opérations de recherche continuent toujours, le bilan des victimes s'alourdit. Pas de morts, mais au moins 8 personnes blessées, dont un garçon de 14 ans. Une autre attaque de drones sur Ivano-Frankivsk a endommagé le réseau électrique de la ville. Plusieurs quartiers sont sans électricité, dont des écoles. De nombreuses lignes de troll et bus sont également bloquées jusqu'à nouvel ordre. Les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens ont également été sollicités pendant plus de deux heures pour détruire des missiles russes au-dessus de la ville de Kiev. Au total, la Russie a lancé 6 missiles et 78 drones vers l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Elle a précisé que ses défenses avaient détruit 4 missiles et 66 drones dans les airs. Ils sont pour russes jusqu'à l'Évain de l'arrivée. Sous-titrage ST' 501